Bonjour, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer un de mes appartements que j'ai acheté en fin de défiscalisation. Je peux vous le montrer parce qu'en fait, on est entre deux locataires. Il y en a un qui est sorti, il y en a un qui va rentrer demain. Donc l'appartement est vide et je me suis dit que ce serait l'occasion d'y aller pour prendre quelques vues et vous le montrer, vous en parler et puis vous expliquer ce que j'ai fait. Il s'agit d'un appartement que j'ai acheté en fin de défiscalisation. Les fins de défiscalisation, vous savez, c'est ces programmes comme Pinel ou De Robien qui permettent aux propriétaires de faire de la défiscalisation pendant 10 ans, 12 ans, 9 ans. Ça dépend du programme qu'ils choisissent. Ils louent ces immeubles-là à des loyers modérés. Et surtout, c'est des personnes qui louent ces appartements, qui ont des plafonds de ressources. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas très intéressant pour vous. Néanmoins, ça peut être une bonne opportunité si vous êtes intéressé pour en acheter lorsque les propriétaires ne peuvent plus défiscaliser. En effet, au bout de 10 ans, comme ils ne peuvent plus défiscaliser, ils les vendent, ils soldent ce qui leur reste de crédit à la banque et puis éventuellement, ils refont une nouvelle opération du même type avec les nouveaux dispositifs existants à ce moment-là. Et c'est là, comme je l'ai déjà expliqué également, qu'il y a des bonnes affaires à faire parce qu'en général, c'est des biens pour lesquels ils n'ont pas vraiment de connexion, dans lesquels ils ne sont pas vraiment allés. Et bien souvent, c'est aussi des gens qui ne sont pas professionnels de l'immobilier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner toutes les informations chiffrées pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est possible de faire ou pas, même sans argent. Vraiment, j'insiste, même sans argent. Mettez-moi des pouces bleus parce que ça m'encourage vachement à continuer à vous produire du contenu. Vous voyez la résidence derrière moi. Parti en extérieur. Pas de boxe. Il y a une barrière automatique et il y a deux bâtiments principaux. Il n'y a rien à dire, c'est plutôt propre. Ça m'a l'air bien entretenu. Ça fait un moment que je n'étais pas venu. Donc c'est bien. Ça me permet de faire un petit passage, vérification, que tout est en ordre. Ici, on voit les boîtes aux lettres. Il y a beaucoup de stickers dessus, stop la pub, machin. Mais néanmoins, il n'y en a aucune qui est fracturée. Ça m'a l'air plutôt propre. Ici, donc, on arrive dans les couloirs. Et il n'y a pas d'ascenseur. Bon, franchement, si vous prenez un appartement qui est au premier étage, ne pas avoir d'ascenseur, je pense que c'est plutôt un avantage. Parce que ça me permet de faire des bonnes économies au niveau des charges. Si on peut essayer de réduire au maximum toutes ces charges, c'est toujours préférable. Alors, je vais ouvrir la porte. J'ai voulu le faire quand je l'ai récupéré, comme si c'était pour moi vivre dedans. C'est-à-dire que je vais repeindre. Je voulais vraiment qu'il soit blanc propre, archipropre. Donc ici, dans l'entrée, on a un placard. Là, ici, on a les compteurs électriques. Une grande pièce qui sert de salon, pièce à vivre. C'est ce que moi, j'aimerais avoir quand je rentre dans un appartement. Quelque chose de propre, de simple. Et puis, en plus, l'avantage d'avoir des murs blancs et d'avoir un appartement qui soit vraiment neutre, ça permet quand même aux locataires de pouvoir assez facilement se projeter avec ses meubles. On a un coin cuisine avec la petite fenêtre, son volet. La cuisine, j'avais dégagé la kitchenette pourrie. J'en avais remis une autre. Ensemble, kitchenette, là, ici. Avec le placard 180€ chez Bricodépôt. Écoutez, moi, je l'ai montée il y a un peu plus de deux ans. Je dois dire qu'elle m'a l'air encore belle et en bon état. J'avais rajouté, bien évidemment, la plaque électrique et le robinet. Marque allemande. Alors, évidemment, on ne met pas des mauvais robinets parce qu'on n'a pas envie de venir tous les quatre matins ou de changer. Donc, effectivement, oui, ça coûte cher, mais c'est un investissement. La baignoire, robinetterie changée. Robinetterie, ici, changée également. Marque allemande. Une toilette. Pas grand chose à dire. Et une chambre. J'ai retiré la moquette et j'ai posé du parquet. J'ai tout repeint en blanc propre pour pouvoir accueillir un nouveau locataire qui devrait rentrer demain. Et un placard de racing. C'est un monsieur retraité qui va rentrer dans l'appartement. J'espère qu'il sera bien et heureux ici parce que moi, c'est un appartement dans lequel, personnellement, je me sentirais bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Cet appartement m'a coûté 57 500 euros après négociation et frais d'agence inclus. J'ai également dû payer 5 800 euros de frais de notaire, ce qui nous fait un total de 63 300 euros. Ce qui reste un prix plutôt acceptable et correct compte tenu du fait qu'il s'agit d'un appartement de 48 mètres carrés situé dans une résidence récente. On est à Valenciennes, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une ville étudiante, c'est une ville avec une importante université. Et puis, c'est une ville où on est vraiment à proximité des gros axes routiers, à la fois vers Paris, à la fois vers Lille. On est à 5 minutes de la fac, on est à 10 minutes de la gare, donc à pied. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Il était loué 450 euros par mois, charge inclue, et on va monter un tout petit peu le loyer. On va le monter de 10 euros normalement. Voilà, comme j'étais pas sur place avec la distance et tout, c'est quelque chose que j'ai géré via une agence. Je suis content et je suis pas content parce que les frais d'agence sont quand même assez importants. Donc là, comme il y a un nouveau locataire qui rentre dedans, ils veulent me faire cadeau des frais pendant 6 mois. Donc on va voir. Mais par la suite, je vais continuer à travailler avec les agences pour tout ce qui est mise en location. En revanche, pour la gestion au quotidien, qui consiste essentiellement à envoyer les loyers et puis à intervenir s'il y a un problème auprès du locataire. Donc là, je pense que j'interviendrai moi-même parce que je vois pas vraiment la plus-value à passer par une agence qui gère pas forcément les biens ou toujours au top parce que c'est pas les leurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des petits pouces bleus, des commentaires parce que ça m'encourage à continuer à vous produire du contenu, à vous montrer des choses. Une chose très importante sur laquelle j'insiste, c'est que sur cet appartement, sur cet achat immobilier, j'ai pas mis une thune. J'ai rien mis, pas un copec. La banque a tout financé. Et c'était pour moi quelque chose qui était très important d'être sûr et certain que je ne prenne pas de risque. C'est-à-dire que la banque prend un collatéral, bien sûr, qui est l'hypothèque sur ce bien. C'est-à-dire que dans l'hypothèse la plus négative, si on n'arrivait plus à le louer, s'il y avait un gros problème, l'appartement serait mis en vente et puis il serait saisi. N'empêche qu'entre-temps, j'empoche des loyers et je rembourse petit à petit mon crédit. Pour ça, effectivement, j'ai pris un crédit qui soit long de manière à récupérer un maximum de cash flow et de pouvoir réinvestir sur d'autres opérations immobilières. Dites-moi ce que vous aimez comme appartement. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.